Bonjour à tous, et bien prenons encore un court instant ce matin pour lire et méditer un deuxième passage du Livre du Ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je me mis à toi, je me fusionne en toi, je me fonds en toi et je te supplie Jésus de remplir mon cœur de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de tes grâces, de tes bénédictions. Remplis-moi à ras bord de toi Seigneur et viens agir à partir de mon corps, de mon humanité que je t'offre vraiment, engage de mon amour pour toi, au nom de tous. Jésus, viens disposer mon âme, mon intelligence pour que je puisse recevoir ce nouvel enseignement que tu nous donnes pour nous édifier, pour nous faire grandir en sainteté, pour que nous t'aimions chaque jour davantage, que nous désirions ardemment cette vie en union avec toi et vraiment que nous puissions jour après jour mettre en pratique. C'est ça que tu nous demandes Seigneur, ce n'est pas juste une lecture comme ça, c'est vraiment que nous désirions, parce qu'on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Donc vraiment tu nous donnes ces connaissances pour que vraiment nous mettions en pratique et que nous devenions de bons instruments entre tes mains. Alors Seigneur, que rien ne se perde et que vraiment tous ces passages, qui sont vraiment une partie de toi-même, puissent vraiment nous transformer et fructifier pour ta gloire. Merci Seigneur de parler maintenant à travers ma bouche et envoie-moi ton esprit saint, que je reste toujours dans ta vérité. Alors nous allons méditer le passage du 20 janvier 1922. C'est Louisa qui parle. « J'étais très inquiète, mon inquiétude étant amplifiée par le fait que je me voyais comme très mauvaise. Seulement Jésus pouvait savoir la condition misérable de mon âme. » Bon, d'où Jésus toute bonté vint et me dit. Bon déjà Louisa, elle est vraiment inquiète parce qu'elle se sent misérable. Elle se dit « En fait moi je ne sers à rien, je suis paralysée là dans mon lit. En fait finalement, est-ce que je suis vraiment dans la volonté divine ? Qu'est-ce que je fais ? » Elle se sent nulle, elle se sent misérable. Jésus toute bonté vint et me dit. « Ma fille, pourquoi es-tu déprimée ? Dans ma volonté, sais-tu à quoi ressemblent les choses propres à une créature ? » Donc Jésus dit à Louisa, « T'as pas de rien qui t'appartient à toi, mais est-ce que tu sais à quoi ça ressemble toutes ces choses qui proviennent en fait de la volonté propre, de la volonté humaine ? » « Ces choses sont de misérables haillons, des guenilles causant plus de déshonneur à l'âme que d'honneur, lui rappelant qu'elle était pauvre, qu'elle ne possédait pas même un seul bon vêtement. » Il dit « Mais voilà, tout ce que l'homme va acquérir de par sa volonté propre, voilà, la maison, l'argent, les voitures, les vêtements, ça ne représente rien du tout à mes yeux. À mes yeux, c'est vraiment comme de pauvres guenilles, ils utilisent le terme de misérables haillons, qui causent vraiment plus de déshonneur à l'âme que d'honneur. Parce que vraiment, l'homme va s'empêtrer dans une espèce de petite gloire humaine, et donc cela va vraiment l'enténébrer complètement. Donc il dit « Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qui ne me plaît pas du tout. » « Quand je veux appeler une âme dans ma volonté, afin qu'elle y fasse sa demeure, j'agis comme un seigneur qui veut prendre dans son palais l'un de ses sujets les plus pauvres, en l'invitant à enlever ses vêtements de pauvre, et à revêtir des vêtements comme les siens, à vivre avec lui pour qu'ensuite il puisse l'informer de toutes ses bonnes choses. » Donc le Seigneur, il dit « En fait, il nous invite tous à vivre dans la divine volonté, on est tous recouverts de ces horribles guenilles vraiment qui résultent de nos volontés propres. » Voilà, toutes ces choses, ces ordures. Jésus n'hésite pas à parler d'ordures vraiment dans les 24 heures de la Passion, quand il a accepté d'être vraiment jeté dans le cédron. Il a dit « J'ai accepté de plonger dans les égouts de la ville, d'être vraiment recouvert de toutes ces ordures pour vous retirer votre manteau d'ordures. » Donc ici, il parle de guenilles. Dans les 24 heures, il parle vraiment d'ordures, vraiment d'excréments. Et vraiment, il dit « Moi, en fait, je recherche tous les hommes, les plus misérables, et je viens vraiment les prendre. Et je leur dis, voilà, retirez vos guenilles. Je veux vous dépouiller de tout ce qui vient de votre égo, de votre volonté à vous. Je vous retire tout et je vous mets mon habit de lumière. Je vous mets mon habit de gloire. Vraiment, je vous recouvre des plus beaux joyaux du ciel. » Ici, il dit « Voilà, comme un Seigneur qui inviterait un pauvre et qui lui retirerait ses vieux vêtements et qui viendrait le parer de vêtements identiques au sien et qui vraiment viendrait tout lui donner pour ensuite l'informer de plein de bonnes choses, etc. » Ainsi, ce Seigneur parcourt toutes les rues de la ville. Et lorsqu'il trouve l'un des plus pauvres de ses sujets, sans domicile, sans lit, vêtif seulement de guenilles sales, il le prend et l'amène dans son palais. Donc, le Seigneur a vraiment pitié de nous. Et il dit « Mais en fait, voilà, au plus on est misérables, il vient venir nous chercher. » C'est pour cela que Jésus avait même dit, il y a un saint de Faustine, « Les pêcheurs obstinés, les pêcheurs, vraiment, s'ils reviennent à moi, les plus grands pêcheurs, les plus grands criminels, etc. s'ils reviennent à moi, ils auront priorité sur ma miséricorde. » C'est vraiment dans le même état d'esprit. Vraiment, les plus misérables, les plus gros pêcheurs, ceux qui sont gorgés d'ordures monstrueuses, si on revient à Jésus, consigné à Jésus, il nous retire tout ça, on a même la priorité sur tous les autres et il nous met les vêtements de sa gloire, les vêtements de lumière. Et si voilà, moi je cherche dans les rues et dès que je vois quelqu'un qui est misérable, je le prends avec moi dans mon palais et je lui dis « Mais donne-moi tes vêtements sales, moi je vais vraiment te revêtir avec amour et tu vas vraiment être magnifique, vraiment de ma gloire à moi. » Voilà. « Je le prends, je l'amène dans mon palais, dans un geste triomphal, eh bien je te revêtis de tout ce qui m'appartient. » « Il exige cependant, » donc il parle du Seigneur, « qu'il enlève ses haillons. » Donc il prend l'exemple d'un roi dans un palais. « Il exige cependant qu'il enlève ses haillons, se nettoie et s'habille des plus beaux vêtements. Pour effacer le souvenir de ce pauvret, il prend ses guenilles, il brûle ses vieux vêtements parce qu'étant extrêmement riche, il ne tolère rien de pauvre dans sa maison. » Quand Jésus vient s'installer dans nos cœurs, eh bien il ne va pas nous laisser nos mauvais comportements, nos mauvais désirs, voilà, tout ce qui nous domine et qui nous éloigne de lui, tout ce qui nous tient enchaîné au péché. Jésus ne veut pas ça, il ne va pas s'installer dans un cœur tout noir. Donc il va vraiment nous retirer tout cela. Ce n'est pas nous, c'est vraiment lui qui va opérer ce travail. C'est lui qui va vraiment gommer nos imperfections, retirer tout ce qu'il y a d'humain. Et donc ici, il prend vraiment l'exemple de ce roi qui va vraiment prendre l'événement de cette personne misérable et brûler ses vêtements. Il n'en veut plus, il ne veut plus de souvenirs de toutes ces mauvaises choses. Il ne tolère rien de pauvre dans sa maison. Ici, Jésus ne tolère pas le péché. Il veut vraiment que sa maison, notre âme, soit vraiment une belle demeure, pleine de lumière. Et donc il vient embellir notre cœur, l'ennoblir pour pouvoir s'y installer avec le Père, le Saint-Esprit, son royaume, tout ce qu'il est, ses actes divins, etc. Si cependant, le pauvre regarde en arrière avec regret, en pensant à ses vieilles guenilles, et en se désolant parce qu'il n'a rien qui lui appartienne, est-ce qu'il n'offenserait pas la bonté et la magnanimité de ce Seigneur ? Si nous, on commence à dire, oui mais Seigneur, là tu m'as dépouillé, mais en fait moi j'aimais quand même bien être dans les choses du monde, j'aimais bien quand je faisais ces petites choses un peu vilaines, etc. Vous voyez, à un moment, on blesserait le Seigneur, on offenserait sa bonté. Lui, il nous donne tout, c'est vraiment comme ce roi, s'il donnait les plus beaux vêtements aux pauvres, qu'il disait, allez, viens, on va te laver, on va te mettre tous les bijoux, etc. Je prends tes vieilles guenilles, je les brûle, je ne veux plus qu'on en entende parler, tu es beau, tu es à mon image, vraiment regarde, on se ressemble, etc. Et si le pauvre lui disait, oui mais j'ai rien, là, il n'y a rien qui est à moi, tout est à toi, il n'y a rien qui est à moi, eh bien ça blesserait le Seigneur. Je dirais, mais je te donne tout, sois heureux, et vraiment laisse-toi, laisse-toi vraiment, laisse-toi gâter, je vais vraiment te revêtir de tous mes plus beaux trésors, de toute la parure la plus belle du ciel, etc. C'est ainsi que je suis. Alors que ce Seigneur parcourt la ville, moi je me voyage autour du monde entier, et même à travers les générations. Le Seigneur cherche des âmes qui vont vraiment s'offrir à lui. Quand je trouve le plus petit et le plus misérable, je le prends et le place dans la sphère éternelle de ma volonté. Donc à nouveau, Jésus nous dit que être le plus petit, c'est être le plus humble. Vraiment, on ne peut pas vivre dans la divine volonté si on est rempli d'orgueil. Parce que vraiment, l'orgueil, c'est à l'opposé de ce qu'il faut pour pouvoir s'abandonner entre les mains de Dieu. C'est vraiment, Jésus nous demande de mourir à nous-mêmes, de faire mourir tout ce qu'il y a qui relève de notre égo pour qu'il puisse prendre toute la place. Et vraiment, c'est lui qui opérera ce travail. Mais si on est gorgé des choses du monde, qu'on est paré de diplômes, d'argent, etc., il n'y a pas la place. On a rempli notre cœur de toutes ces choses et Jésus ne trouve plus sa place. Il étouffe, il asphyxie dans nos cœurs. Voilà. Et quand il a trouvé une personne humble, comme par exemple Louisa, il lui a dit, Louisa, moi j'ai fait plusieurs fois le tour du monde pour te trouver parce que vraiment tu étais vraiment l'âme la plus petite, ça veut dire la plus humble, celle prête à me recevoir et à m'accueillir, à se laisser vraiment façonner et à regagner cette ressemblance vraiment perdue. Quand je trouve le plus petit, le plus misérable, je le prends et le place dans la sphère éternelle de ma volonté et je lui dis, travaille avec moi dans ma volonté. Ce qui est à moi est à toi. Et si tu as quelque chose qui t'appartienne, laisse-le. Parce que dans la sainteté et dans les immenses richesses de ma volonté, ces choses ne sont rien du tout, ne sont rien d'autre que de misérables guenilles. Voilà, qu'on ne s'accroche pas à nos petites choses résultant de notre volonté propre, abandonnons-nous entre les mains de Jésus, faisons-lui confiance, même s'il y a des choses qu'il va autoriser dans notre vie, peut-être porter des croix avec lui, peut-être, pour notre sanctification, mais on doit vraiment lui faire confiance et prendre tout comme venant de ses mains. Si on commence à sortir de cet état de grâce, cet état d'union sanctifiante en repensant à notre vie de péché, en disant mais finalement, moi je préfère avoir des choses purement à moi que j'aurais fait moi-même, etc. Si on quitte cet état, Jésus dit mais regarde, tout ce qui résulte de ta volonté propre sont vraiment de vulgaires choses qui n'ont aucun prix à mes yeux, qui sont vraiment même comme des poisons pour toi. Et donc, lâche ces guenilles et vraiment, embellis-toi des richesses de ma volonté. qui veut retenir ses propres mérites veut garder ce qui appartient aux serviteurs et aux esclaves, pas aux fils. Jésus nous appelle à reprendre cette place de fils, de dépositaire de tout son royaume. On est les propriétaires, on est les chefs-d'œuvre de la création, il veut tout nous donner. D'ailleurs, dans la divine volonté, on peut prendre tout ce qu'on veut, on peut aller prendre, accompagner Jésus il y a 2000 ans, l'accompagner pendant toutes les heures de sa passion. Nous savons que sa passion dans sa divinité est éternelle, que voilà, tous les actes de Jésus, tout ce qu'il a fait, tout cela continue à courir puisque Jésus, vrai Dieu, vrai homme, tout était éternel, tout est éternel et donc nous pouvons vraiment tout reprendre, nous pouvons nous unir à chaque instant et dire, voilà Jésus, je m'unis à toi, voilà par exemple au noce de Cana et je viens vraiment prendre toute la lumière qui a dû émaner lorsque tu as fait ce miracle, je viens placer cette lumière dans tous les cœurs, je viens apporter la joie dans toutes les familles puisque vraiment c'est ça que tu es venu apporter au noce de Cana. Je viens prendre la confiance de ta maman qui te demande quelque chose et elle a vraiment confiance en toi, elle sait, elle est unie à toi et je viens te demander cette même confiance. Vous voyez, on peut vraiment tout prendre, on peut aller près de Jésus dans chacun des mystères au moment de son baptême, on peut dire, voilà, Jésus, je reprends toute la lumière qui a émané au moment où l'Esprit Saint est descendu sur toi, je reprends ses paroles, je viens les placer dans tous les cœurs, je viens plonger tous les hommes de tous les temps dans le Jourdain, je viens placer mes Je T'aime partout dans l'eau, sur toi, sur les rives, dans tout ce mystère lumineux que constitue ton baptême, je viens placer mon Je T'aime au nom de tous, uni à tes Je T'aime à toi. Vous voyez, dans la Divine Volonté, en fait, tout nous appartient puisque Jésus vient s'installer en nous avec tout ce qu'il est, avec tous ses actes. Donc, on peut vraiment s'unir à chacun des actes que Jésus a fait, tous ses actes qui sont encore en mouvement, qui sont des actes qu'on appelle suspendus, on unit nos petites actions aux actes suspendus de Jésus et instantanément, notre action va porter les fruits des actions de Jésus. Et donc, tous ces fruits magnifiques, tout ce que Jésus est venu acquérir en venant sur la terre, tout cela va être distribué, nettoyé notre âme, mais aussi distribué dans tous les cœurs de toutes les générations, du passé, présent, futur, les âmes du purgatoire, etc. Donc, c'est absolument magnifique et Jésus nous dit mais venez, arrêtez de rester dans cette place de serviteur, au mieux de serviteur, quand vous agissez dans vos volontés propres, vous pouvez essayer d'acquérir une sainteté en étant comme des serviteurs, en essayant de faire ma volonté, mais ce n'est pas la même chose que de vivre dans ma volonté où c'est moi qui viens faire en vous, vous pouvez vous servir, vous êtes vraiment les propriétaires de mon royaume, tout vous appartient, tout est pour vous, je viens vous donner tous mes attributs divins, vous resplendissez de ma lumière, tout irradie de ma splenteur à travers vos mains, vos pieds, vos regards, vos paroles, c'est moi qui m'empare de tout ce que vous êtes pour distribuer tous les fruits de ma rédemption. Qui veut retenir ses propres mérites, qui veut agir seul dans sa volonté propre, et bien veut garder ce qui appartient aux serviteurs. C'est comme si on s'accrochait à nos petites guenilles, Jésus a tenté beaux vêtements, c'est gentil, mais au moins nos petites guenilles elles nous appartiennent à nous. Donc on ne prend pas notre place de fils et de fille de lumière. Ce qui appartient au Père appartient à ses fils. Tout ce qui appartient à Dieu, c'est pour nous, il nous le donne. Il dit dans la divine vente je vous donne tout. Quels sont tous les mérites que tu pourrais acquérir en comparaison d'un seul acte dans ma volonté ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire tout seul ? Qu'est-ce qu'on va acquérir ? En comparaison à un acte ferme en union avec Jésus, un acte qui est fait par Jésus lui-même. Cet acte devient divin, éternel, amène de la lumière partout, sauf toutes les âmes. C'est absolument magnifique. Même un tout petit acte a vraiment une portée magnifique puisque c'est fait par Jésus. C'est un acte qui est complet, divin, qui apporte bénédiction, louange, amour à la Trinité au nom de tous. Donc qui fait réparation, qui restaure vraiment l'harmonie, les liens entre les hommes et le ciel, l'harmonie entre le ciel et la terre et qui restaure aussi, comme nous l'avons vu il y a quelques jours, les liens entre l'homme et la création. Donc vraiment un petit acte. Donc je me frotte les yeux dans ta divine volonté, Jésus, je tousse dans ta divine volonté, je baille dans ta divine volonté, je marche dans ta divine volonté, je mange dans ta divine volonté. Tous ces petits actes sont magnifiques et vraiment une portée éternelle. Voilà, donc vraiment ils vont toucher partout. Tandis que il dit voilà, si vous faites ma volonté, c'est très bien, au mieux, au mieux vous faites ma volonté, si vous agissez dans votre volonté propre, vous pouvez essayer de faire ma volonté, mais tout cela va avoir une portée très très limitée. Donc est-ce que vous vous accrochez à vos petites guenilles, lâchez tout, abandonnez-vous entre mes mains et vraiment, moi je vous donnerai la santé nouvelle, je vous donnerai ma propre santé, une santé divine, pas une santé humaine acquise au prix d'exercices de vertu, etc. où on peut chuter constamment, on retombe dans nos mauvais comportements, dans nos mauvaises passions. Non, ici c'est moi qui agis en vous, vous ne devez rien faire, je vous donne ma santé divine, je vous donne la vie des bienheureux ici bas sur la terre et vraiment je fais de vous des trésors, je vous unis vraiment à ma gloire et je vous garderai unis à moi dans le ciel. C'est-à-dire que pas de passage par le purgatoire, Jésus va nous envoyer à notre mort directement par l'escalier d'or, directement unis à lui dans sa gloire, vraiment dans sa lumière. C'est vraiment, c'est magnifique. Donc qu'est-ce que c'est qu'un acte fait dans ta volonté propre, tes petites guenilles, tout ce que tu essayes de faire tout seul, comparé à un acte fait dans ma volonté ? Tous les mérites ont leurs petites valeurs, leur poids et leurs mesures, mais qui ne pourrait jamais évaluer un seul acte dans ma volonté ? Voilà, qu'on agit dans sa volonté propre ? Oui, on peut acquérir des mérites, on peut vraiment faire des choses belles, on peut se dépouiller, on peut donner tout notre argent aux pauvres, etc. Voilà. Mais il dit, mais c'est rien comparé à un acte fait dans ma divine volonté. Il n'y a personne qui peut s'imaginer ce que c'est un acte fait dans ma divine volonté. et puis quels sont tes mérites à comparer au mien ? Qu'est-ce que toi tu vas acquérir comparé à ce que moi j'ai acquis en faisant, c'est Jésus qui parle, en faisant tout ce que je faisais lors de mon passage sur la terre. Quand Jésus mangeait, il ne faisait pas que s'alimenter, il alimentait toutes les âmes, il nourrissait nos cœurs, il nous abreuvait, il nous sanctifiait, etc. Il nous sauvait, il payait la dette d'amour, de gloire, etc. à son Père. Donc vraiment, quand nous mangeons, par exemple, dans la divine volonté, nous nous unissons à l'action de manger, par exemple, de se nourrir de Jésus. Et donc, notre action, notre petite action qui est tout à fait anodine et qui ne porte aucun fruit si on ne l'unit pas à Jésus, elle va porter tous les fruits de l'action de Jésus. Si on s'unit à Jésus, je me dis à toi et c'est toi qui viens manger en moi. Et à ce moment-là, c'est magnifique que tout est remis en mouvement. Écoute ma fille, je veux que tu laisses ta mission est très grande. Donc il dit à Louisa, arrête de vraiment de te voir misère, de te dire que tu n'as rien, etc. Tu as tout, tu as tout. Dans ma divine volonté, il y a tout. Tu es dépositaire de tout ce que je suis. Tu as tous mes attributs divins. Je suis profondément ancrée dans ton cœur. C'est moi qui fais tout à travers toi. Chacun des mouvements est divin. Tout nous rend gloire. C'est magnifique. Tu répares au nom de tous. Enfin, c'est... Voilà. Je veux que tu laisses tout de côté. Tu arrêtes de te préoccuper. Tu arrêtes de te poser des questions. Arrête de quitter vraiment cet état d'union sanctifiante. Ta mission est très grande. Plus que des mots, j'attends des réalisations de toi. Je ne veux pas que ce ne soient que des mots. Je veux que tu mettes en pratique. Je désire que tout de toi soit un acte continuel dans ma volonté. Vraiment, il dit à Louisa, toute ta vie, je veux qu'elle soit immergée dans ma divine volonté. Tout. Tout. Tes respirations, ton souffle, tes regards que tout soit imbibé en moi parce que ta mission est vraiment grande. C'est toi la dépositaire de tout mon royaume. Vraiment, c'est toi la dépositaire du fiat de la sanctification. C'est toi qui vas permettre, parce que tu vas mettre par écrit de ce que je te dis, eh bien, de toucher des cœurs. Donc, c'est à travers tes écrits qui sont mes écrits. On est bien d'accord, Jésus, tout vient de lui. Eh bien, il y a des âmes qui vont pouvoir s'offrir à moi, qui vont pouvoir réparer, qui vont pouvoir devenir des âmes expiatrices, etc. Donc, il dit, voilà, laisse tout de côté et concentre-toi, fixe-toi sur moi et imbibes-toi complètement en moi. Ne quitte pas ma volonté. Je veux que tes pensées suivent leur cours dans ma volonté. La quête se balade au-dessus de toutes les intelligences humaines pour étendre son manteau sur tous les esprits créés. Vous voyez, quand on dit, voilà, Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté, eh bien, je place mes pensées et les pensées de tous les hommes dans tes pensées à toi de manière à sanctifier toutes nos pensées, à réparer pour toutes nos pensées mauvaises, nos pensées qui se tournent vers les choses du monde. Donc, il y a Louisa, voilà, c'est ça que j'aimerais bien que tu fasses. C'est vraiment constamment mettre tes pensées. Donc, t'imbiber en moi, te fixer en moi, te plonger dans ma divine volonté et plonger, eh bien, tes pensées et celles de tous les hommes dans mes pensées. Pour que ces levants jusqu'au trône de l'Éternel, elles puissent offrir à Dieu toutes les pensées humaines marquées de l'honneur et de la gloire de ma volonté. Donc, toutes les pensées vont être refaites, vraiment imbibées dans les pensées de Jésus lui-même et donc, vraiment, ces pensées vont pouvoir se présenter devant le trône de l'Éternel, devant la Trinité Sainte, vraiment en honneur, action de gloire, etc. Etant le manteau de ma volonté sur tous les yeux humains, sur toutes les paroles, plaçant tes propres yeux et tes propres paroles sur les leurs, les scellant dans ma volonté pour qu'ils s'élèvent devant la majesté suprême et lui rendent hommage, comme si tous avaient utilisé leurs yeux et leurs paroles dans ma volonté. Tu dis, voilà, pareillement, Louisa, plonge-toi en moi, reste unie à moi et répare, reprends les regards de tous les hommes, place-les dans tes regards à toi et puisque toi, t'es imbibé en moi, c'est comme si tu plongeais le regard de tous les hommes et tes regards dans mes regards et donc tous les regards vont ainsi être sanctifiés et tu vas offrir à la Trinité réparation pour tous ces regards mauvais qui ne regardent que des choses futiles, qui se perdent vraiment dans des choses inutiles qui assombrissent l'âme. Il dit bien, pareillement, place les mains de tous les hommes dans tes mains et plonge tes mains dans les miennes. Donc vraiment, Louisa dit, je me plonge dans ta divine volonté et je reprends les actions de tous les hommes, toutes leurs mains quand je plonge en tes mains à toi, Jésus, avec les miennes pour que toutes les actions soient sanctifiées. Pareillement, elle prend les paroles de tous les hommes, ses paroles à elle et elle place dans la bouche de Jésus pour que toutes nos paroles soient sanctifiées, que nos paroles ne soient que louanges, adorations et bénédictions. Voilà, il veut qu'on scelle tout dans sa divine volonté pour que s'élevant devant la majesté suprême, eh bien, tout rende hommage comme si tous les hommes avaient utilisé leurs yeux, leurs bouches, leurs mains, leurs pas, etc. pour aimer et vraiment comme si tous les hommes étaient vraiment imbibés dans la divine volonté et répondaient à ce pourquoi ils ont été créés. Donc c'est-à-dire que Louisa fait donc une réparation puisque l'homme utilise ses mains à des fins mauvaises, ses pieds à des fins mauvaises ou des fins en tout cas tout à fait humaines et futiles, ses regards pour regarder uniquement ici, sa respiration, etc. pour juste, voilà, juste pour vivre mais rien n'est connecté à la divine volonté. Eh bien, il dit, je reconnecte tout, Jésus, je m'unis à toi, je reprends toutes ces mauvaises choses, je les plonge en toi dans ton acte unique éternel d'amour de manière telle que, voilà, que je t'offre comme si toute l'humanité était imbibée en toi et ne faisait que des choses qui te louent, qui te bénissent, qui t'adorent. Ton chemin est très long. Il dit à Louisa, il y a encore beaucoup de connaissances, je veux encore beaucoup te parler de ma divine volonté et donc, ton chemin est très long. C'est toute l'éternité que tu dois traverser. Vraiment, Louisa, elle répare pour les âmes passées, présentes et futures. Si tu savais tout ce que tu perds quand tu t'arrêtes, il dit, chaque acte est tellement précieux, chaque réparation est tellement précieuse. Vraiment, Louisa a pu le voir, cela crée des soleils, cela crée une lumière infinie, un surcroît de gloire pour tout le ciel, les saints, les bienheureux, se réjouissent, sont vraiment en état de joie intense quand il y a un acte fait dans la divine volonté, une réparation, une prière, etc. On lui dit, mais ne perds pas ton temps à t'arrêter, à penser à ta condition humaine, à ce que tu as perdu, au fait que tu as l'impression que tu n'as rien, etc. Tu as tout, tu as tout entre tes mains et répare unité à moi et ne perds pas du temps. Si tu savais tout ce que tu perds quand tu t'arrêtes, quand tu commences à penser à autre chose. Donc il s'adresse à chacun de nous. Ne nous arrêtons pas et vraiment multiplions nos moments, vraiment en union avec Jésus. Tu me prives alors non d'un honneur humain, mais d'un honneur divin. On prive Jésus qu'on fait un acte dans nos volontés propres, qu'on ne pense pas à Jésus, qu'on ne s'unit pas à Jésus, on le prive d'un honneur, mais pas d'un honneur humain teinté de choses vraiment purement humaines, mais d'un honneur divin. En fait, à chaque fois qu'on fait des actes dans la divine volonté, on offre en fait l'honneur même de Jésus à la Trinité. On offre ses louanges à lui devant la Trinité, ses bénédictions, son amour. On offre les actes d'amour de la Vierge Marie depuis sa conception jusqu'à son Assomption, etc. Donc c'est magnifique. Il ne faut pas qu'on perde notre temps. Ce sont là les mérites que tu devrais craindre de perdre. Non tes haillons et tes misères. Ne te focus pas sur tes haillons, tes misères, tout ce que tu as laissé, le fait que tu es paralysé dans ton lit, etc. Tout ce que tu as laissé pour pouvoir t'unir à moi, ne te concentre pas sur ça. Vraiment, ce sont juste des guenilles. Mais par contre, concentre-toi sur tout ce qui rejaillit quand tu t'unis à moi, tout ce qui est magnifique, toutes ces richesses que vraiment que tu déploies, mes propres richesses, mon amour, ma lumière qui se déversent à travers toi sur tous les hommes et toutes les âmes qui sont sauvées. Ainsi donc, assure-toi de courir dans ma volonté. Donc restons unis à Jésus et faisons courir nos actes partout. C'est vraiment ça. Être immobile, être immuable en Jésus. Jésus, vraiment, c'est un acte unique, éternel, mais stable, immuable, fixe. Donc nous pouvons vraiment rester unis à Jésus, rester immuable en Jésus, fixe, constant en Jésus. Mais nos actes, eux, vont vraiment courir partout pour toucher tous les cœurs et vraiment, ne nous arrêtons pas avec des considérations futiles. De dire, non, là, je vois que ma vie, ça n'avance pas. Ça n'avance pas. J'ai confié ça à Jésus. Je me suis abandonnée. Puis je vois qu'en fait, il y a peut-être des croix qui arrivent. Non, je n'ai pas envie de les porter. En fait, je préfère avoir une petite vie plus humaine et plus centrée dans les choses du monde. Voilà, je laisse tomber Jésus. Non, on perd trop quand on se déconnecte de Jésus, quand vraiment, on agit seul. Donc, voilà, promettons à Jésus aujourd'hui que nous allons le servir et que nous allons faire de notre mieux. Il va nous en donner les grâces pour vraiment chaque jour l'honorer avec son honneur divin à lui. Merci Seigneur. Avec tes propres remerciements, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir. Au revoir.